Salut les crypto fans, j'espère que vous allez bien. Cela peut paraître évident pour un grand nombre d'entre vous, mais je reçois encore très souvent la question sur mes réseaux. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transformer facilement vos crypto-monnaies en euros à l'aide de Coinbase et surtout de transférer celles-ci au choix sur votre compte bancaire ou votre compte Paypal. C'est parti ! Cette vidéo vous est présentée par Feel Mining. Feel Mining est une société française installée en France qui est enregistrée comme PSAN auprès de l'AMF qui est un gage de confiance de la part des autorités. Avec Feel Mining, que vous souhaitiez acheter des crypto-monnaies, les miner, les faire fructifier ou même les trois en même temps, vous trouverez forcément ce qu'il vous faut chez eux. Ils viennent notamment de lancer leur offre de Staking DeFi qui vous permet de générer des intérêts sur vos crypto-monnaies allant de 4,5 à 12% sur les plus gros projets du moment. D'ailleurs, ceux-ci ont été sélectionnés avec soin par leur équipe pour ne vous proposer que ce qui se fait de mieux actuellement. Bref, si vous souhaitez générer des intérêts sur vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour profiter de cette offre avec 10€ de réduction sur votre achat de 100€ minimum. La première étape, c'est tout simplement de posséder des crypto-monnaies et pour cela, vous pouvez y arriver de différentes manières que ce soit à l'aide du minage, d'un airdrop, de la participation à un concours, de l'envoi d'un ami ou tout simplement que vous les ayez achetés vous-même. Vous possédez une certaine somme sous forme de crypto-monnaies et nous allons voir ensemble comment la transformer en euros. Normalement, si vous suivez mes conseils, notamment en ce qui concerne la sécurisation de vos crypto-monnaies, celle-ci devrait être stockée sur un portefeuille, également appelé un wallet. Un wallet, c'est tout simplement un coffre-fort qui va permettre de mettre à l'abri vos crypto-monnaies. Or, lorsque l'on veut transformer du Bitcoin, par exemple, en euros, ce n'est pas d'un coffre-fort dont on a besoin, mais tout simplement d'une banque. Et un coffre-fort, un wallet, n'est pas du tout une banque. Et niveau banque, qui dans le milieu porte le nom d'exchange, il y a l'embarras du choix. Mais attention, toutes les plateformes ne proposent pas la possibilité de sortir en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie fiduciaire, comme des euros, du dollar ou autre. En effet, beaucoup de plateformes se contentent uniquement de vous proposer d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres cryptos, mais pas directement contre des euros. La seconde étape va donc être de sélectionner une plateforme nous permettant un échange crypto contre euros. Et pour cela, la plateforme la plus simple et la plus connue et sans nul doute, Coinbase. Coinbase, c'est la plateforme quand on débute dans le milieu des crypto-monnaies et je vous invite vraiment à vous créer un compte chez eux si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description. Vous recevrez de la sorte 10 dollars en cadeau si vous achetez pour 100 dollars de crypto-monnaies chez eux. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas non plus vous expliquer comment créer un compte sur la plateforme, tant c'est relativement simple. Il suffit de se laisser guider et de suivre les différentes étapes pas à pas. Par contre, à un moment donné, vous allez devoir passer un KYC, c'est-à-dire vous allez devoir montrer patte blanche, notamment en fournissant certaines informations personnelles, comme par exemple le recto verso de votre carte d'identité, afin de lutter justement contre le blanchiment d'argent. Alors, cette étape de KYC, elle est commune à toutes les plateformes qui vous proposent de sortir notamment des euros, du dollar, bref, des monnaies fiduciaires, et c'est donc un passage obligé. Il n'existe pour l'heure aucune plateforme qui vous permet de vous passer de cela, notamment lorsqu'il s'agit de sortir des euros. Et donc, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, ce sera exactement la même chose que sur Coinbase. Lorsque votre compte a été créé et validé, vous devriez arriver sur une page similaire à celle-ci. La première chose à faire, c'est tout simplement de vous rendre dans l'onglet Menu, ici, de sélectionner vos paramètres, et ensuite de vous rendre dans l'onglet Méthode de paiement, qui va nous permettre justement d'ajouter une méthode de paiement. Alors, dans mon cas, il y a déjà mon compte Paypal qui est lié à mon compte Coinbase, mais dans votre cas, il suffira de cliquer sur Ajouter une méthode de paiement. Vous aurez la possibilité de choisir entre Paypal, un compte bancaire en euros, ou même une carte bancaire. Alors, dans notre cas, pour cette vidéo, je vais présenter la technique avec le compte Paypal, mais vous avez bien entendu la possibilité de le faire avec votre compte en euros. Je sélectionne donc tout simplement Paypal, et ensuite, je vais être automatiquement redirigé vers mon compte Paypal. Il suffit alors de fournir les différentes informations, et mon compte va alors être automatiquement ajouté à la méthode, aux différentes méthodes de paiement proposées par Coinbase. C'est exactement la même procédure si vous fonctionnez avec notamment un compte bancaire pour vos virements en euros. Bon, arrivé jusqu'ici, nous avons nos crypto-monnaies qui sont pour le moment bien au chaud sur un portefeuille, un wallet. Nous avons également créé un compte Coinbase, auquel nous avons lié notre compte Paypal ou notre compte bancaire. Il ne nous reste maintenant plus qu'à transférer nos crypto-monnaies de notre wallet vers notre compte Coinbase, de vendre celles-ci contre des euros pour pouvoir enfin les retirer. A partir de maintenant, deux cas de figure sont possibles. Le premier qui est le plus simple, c'est tout simplement que la crypto-monnaie que vous possédez est directement disponible sur Coinbase. Par exemple, vous avez miné de l'Ether, et ça tombe bien, l'Ether est directement disponible sur Coinbase. Pour cela, rendez-vous dans votre portefeuille, et dans mon cas, il s'agit de Zellcore. D'ailleurs, si vous ne savez pas quel portefeuille utiliser, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, dans laquelle je vous présente notamment mes 4 meilleurs wallets que j'utilise au quotidien et qui sont totalement gratuits. Je souhaite envoyer de l'Etherom, je vais donc sélectionner l'Etherom. Dans mon cas, vu qu'il faut que je les envoie sur Coinbase, je vais sélectionner l'option Send, ou Envoyer en français. J'ai donc maintenant la possibilité de sélectionner l'adresse sur laquelle je souhaite envoyer mes Ethers. Alors, pour obtenir cette adresse, c'est très simple. Il suffit de nouveau de se rendre sur Coinbase pour obtenir votre adresse de réception. Lorsque je suis sur Coinbase, je clique tout simplement sur Envoyer recevoir. Je choisis l'option Reception. Et ici, je vais renseigner mon adresse Ethereum. Donc je recherche l'Ether, puisque je veux envoyer de l'Ether. Je fais un copier-coller de cette adresse directement dans l'adresse d'envoi de mon wallet. Dans mon cas, il s'agissait de Zellcore. Je termine donc par mon copier-coller. Il me suffit de définir la quantité que je souhaite envoyer. Donc par exemple, dans mon cas, je vais envoyer 005. Et ici, dans le cas de Zellcore, j'ai la possibilité de définir les frais pour l'envoi de ces Ethers vers Coinbase. Donc dans mon cas, je peux choisir économique, normal ou rapide. Là, bien entendu, en fonction du portefeuille que vous allez utiliser, vous aurez ou non cette possibilité. Ensuite, il suffit de cliquer sur Send pour envoyer ceci sur Coinbase. Et il n'y a plus alors qu'à attendre la réception de ceci sur la plateforme. Attention, encore une fois, ici, j'insiste énormément sur la compatibilité des adresses entre elles. En effet, ne venez pas m'envoyer du Bitcoin sur une adresse Ether ou de l'Ether sur une adresse Bitcoin. En effet, chaque crypto-monnaie possède un type d'adresse qui leur est propre. Donc lorsque l'on utilise une adresse Ethereum, c'est pour envoyer de l'Ether. Lorsque vous utilisez une adresse Bitcoin, c'est pour envoyer du Bitcoin, pas autre chose. Donc faites attention, car en effet, si vous vous trompez ou que vous envoyez sur une mauvaise adresse, il y a de fortes chances que vous perdiez totalement les fonds envoyés. Donc pensez-y lorsque vous allez réaliser votre envoi. Petite remarque également, faites très attention aux frais de transfert en fonction des différentes crypto-monnaies qui peuvent être relativement élevées en fonction du moment où vous allez réaliser le transfert. Par exemple, au moment de tourner cette vidéo, les frais de transfert sur Ethereum sont aux alentours des 7$, ce qui est relativement intéressant. Mais il n'est pas rare de voir monter ceci à 20, 30 ou même 50$. Donc faites bien attention lorsque vous allez effectuer votre retrait. En effet, cela pourrait venir énormément prendre sur la part de bénéfices que vous avez réalisés. Donc ne faites pas vos retraits n'importe comment. Vérifiez toujours les frais de transfert, principalement sur Bitcoin et Ethereum, où ils peuvent être relativement élevés en fonction des différents cas et de l'évolution du marché. L'autre cas de figure, c'est quand votre crypto-monnaie n'est pas listée sur Coinbase. C'est par exemple le cas du flux. Au moment du tournage de cette vidéo, il n'est en effet pas possible d'échanger vos flux contre des euros sur Coinbase. Cependant, je vais quand même vous montrer une astuce qui va vous permettre justement de pouvoir quand même échanger vos crypto-monnaies contre des euros si elles ne sont pas directement listées sur Coinbase. La première chose à faire, c'est de voir si votre crypto-monnaie est listée sur une autre plateforme qui propose justement l'échange contre des euros. Donc dans le cas par exemple du flux, eh bien celui-ci est listé sur CoinMetro, on le voit ici, avec notamment une paire euro. Donc à partir de là, je vous invite notamment à regarder sur les grosses plateformes qui permettent justement ces paires euro comme Kraken, FTX, Coinbase, Gemini Exchange, etc. pour voir si votre crypto-monnaie ne pourrait pas être directement listée contre une autre paire, notamment l'euro. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un tour en description pour avoir les liens vers ces différentes plateformes. Mais pour cette vidéo, partons du principe que notre crypto-monnaie ne possède pas justement une plateforme où il est possible de directement l'échanger contre des euros. Nous allons donc devoir passer par une crypto-monnaie intermédiaire afin de pouvoir faire la transition d'une plateforme à une autre. C'est notamment le cas par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum ou de certains stablecoins comme l'USDT et l'USDC. Et donc pour cette vidéo, imaginons que notre flux ne puisse pas être échangé sur CoinMetro contre des euros, mais nous allons regarder sur les autres plateformes contre quoi on peut l'échanger. Par exemple, on pourrait échanger nos flux contre de l'USDT ou même du Bitcoin sur KuCoin. Et ça tombe bien parce que justement, le Bitcoin ou l'USDT sont également des crypto-monnaies qui sont disponibles sur Coinbase et qui peuvent être directement échangées contre des euros. Les différentes étapes vont donc être les suivantes. Je vais envoyer mes flux de mon wallet, dans mon cas Zellcore, vers KuCoin. Vendre mes flux contre soit de l'USDT, soit du Bitcoin. Et une fois que j'aurai ces crypto-monnaies sur KuCoin, je vais pouvoir les envoyer directement sur Coinbase, de la même façon que l'on a vu dans la première partie de cette vidéo, afin d'avoir ces crypto-monnaies sur la plateforme et de pouvoir de nouveau les échanger contre des euros, afin de pouvoir les retirer. Une fois que nos crypto-monnaies ont été envoyées sur la plateforme Coinbase, nous allons maintenant voir comment les vendre contre des euros et ensuite de les transférer sur notre compte Paypal. Je me rends donc de nouveau une fois encore sur mon compte Coinbase. Et ici, on peut remarquer que j'ai, pour l'exercice de cette vidéo, envoyé du Horizon sur la plateforme. Donc dans votre cas, forcément, il va s'agir de la crypto-monnaie que vous voulez échanger contre des euros. Je sélectionne ensuite l'option achat-vente, ici en haut à droite. Je sélectionne « Vendre » et je vais sélectionner la crypto-monnaie que je vais vendre contre des euros. Donc dans mon cas, il va s'agir du Horizon. Sur cette interface, j'ai la possibilité, grâce au petit bouton ici, de passer du statut euro au statut zen, en fonction de ce que je veux faire. Dans notre cas, pour la vidéo, on veut vendre nos zen, notre Horizon, contre des euros. Donc je vais tout simplement sélectionner la paire avec le zen. Je vais choisir d'en vendre, on voit que j'en ai 1,0019, etc. Donc j'ai la possibilité également de sélectionner l'option « Vendre tout » pour vendre la totalité des horizons disponibles. La plateforme nous propose alors un résumé rapide de notre transaction. Donc les fonds, ce seront les 1,0019, 80 zen envoyés. On va les ajouter directement au portefeuille en euros. Le prix de vente est de 92,97 euros pour chaque zen. La vente me rapporterait donc 93,15 centimes d'euros. Et effectivement, il y aura des frais à payer à Coinbase qui seraient de 2,99 euros, donc quasiment 3 euros. Ce qui me donnerait un total de 90 euros. J'ai le choix d'accepter ou non. Donc dans mon cas, pour la vidéo, je vais bien à son temps d'accepter. Je clique sur « Vendre dès maintenant ». Et la transaction va automatiquement se réaliser. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Consulter la transaction » si je veux m'en assurer. Ou la possibilité de retirer les fonds car c'est ce que nous souhaitons faire. Je vais donc sélectionner l'option « Retirer les fonds ». La plateforme me renvoie alors vers mon portefeuille euro. Donc j'ai la possibilité bien entendu d'ajouter de l'argent si je le souhaitais. Dans notre cas, nous allons le retirer. Et j'ai la possibilité de décider de la somme que je veux retirer. Donc dans mon cas, j'ai 90 euros. Je clique sur « Continuer ». Il est alors maintenant possible de définir le type de retrait que l'on veut. Donc soit retirer sur une carte de débit, c'est totalement instantané. Ou alors vers un compte bancaire ou un Paypal. Dans mon cas, je vais choisir Paypal sachant que le retrait se fera gratuitement et le jour même. Donc je sélectionne l'option Paypal. Je clique sur « Continuer ». Et la plateforme me propose une fois encore un résumé de la transaction que nous allons réaliser. Si je suis d'accord, je clique tout simplement sur « Retirer maintenant ». Il n'y a maintenant plus qu'à patienter le temps de voir nos euros arriver sur notre compte Paypal. Voici donc qui termine les différentes étapes pour transformer très facilement vos cryptos en euros. Cependant, avant de vous laisser partir, je tiens également à aborder un dernier point très important avec vous qui est l'éventuelle taxation ou non des fonds que vous avez transformés en euros lors de ces différentes transactions. En effet, en fonction de votre pays de résidence fiscale, des taxes sur les revenus générés en crypto-monnaie peuvent avoir lieu ou non. C'est par exemple le cas en France ou au Canada, mais pas le cas en Suisse ou en Belgique, ou alors sous certaines conditions. Bref, avant de réaliser la moindre opération, je vous invite comme toujours à bien vous renseigner là-dessus pour éviter les mauvaises surprises par après. Bref, j'espère que cette vidéo tuto vous permettant de transformer vos crypto-monnaies en euros vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous rappelle que c'est totalement gratuit, et quand c'est gratuit, c'est vachement pas cher. Je vous souhaite à tous une excellente journée, c'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans. Sous-titrage ST' 501